Pour la première fois de son histoire, le Tour de France, créé en 1903, fait cette année étape à Colombais-les-Deux-Églises, un village Colombais-les-Deux-Églises que le monde entier connaît, puisque c'est là que résidait le général de Gaulle, c'est là d'ailleurs qu'il est enterré. Curieusement d'ailleurs, le Tour de France avait déjà rencontré le Tour de France, nous étions en 1960, le Tour passait à Colombais, il ne faisait pas étape, et comme ça se passe dans tous les villages traversés par le Tour de France, toute la foule est là, toute la population, et le général de Gaulle se trouvait présent, je crois que c'était un samedi, il a souhaité se mettre au bord de la route, au milieu de la foule des villageois de Colombais. Apprenant cela, le directeur du Tour de France, Jacques Godet, a souhaité exceptionnellement arrêter le peloton pour rendre hommage au général. Le général a pu saluer les coureurs très volontiers, il a notamment salué le maillot jaune qui allait gagner l'italien Gastone Nancini, il y avait aussi d'ailleurs sein de son maillot tricolore, le champion de France, Henri Anglade. Et quelques années plus tard, nous sommes en 2018, par une lettre écrite le 2 août 2018, son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, m'a révélé ce qu'était la relation de son père, le général, avec le Tour de France. Il m'écrit notamment, chers compagnons, je comprends aussi que le Tour de France, cycliste, est d'un intérêt essentiel pour vous, comme vous, mon père, le tenait pour une activité sportive capitale. Et il indique, entre parenthèses, c'est très important, elle rassemble, c'est ça qui avait accroché le général, et l'amiral précise, depuis avant la guerre de 14, donc le général était très jeune à cette époque, il avait déjà senti l'intérêt de cette épreuve pour rassembler les Français. En 1987, le Tour de France part de Berlin, je suis co-directeur avec Jacques Godet, et nous avions prévu une étape entre Épinal et Troyes. Au départ d'Épinal, Philippe Seguin avait souhaité rendre hommage d'abord à Alain Delon, que j'avais souhaité avoir à nos côtés, pour son admiration pour le général, et il a rendu aussi hommage d'ailleurs, on le voit sur la photo, à celui qui allait gagner d'ailleurs le Tour en 1987, l'Irlandais Stephen Roche. L'étape, nous l'avons suivi, ils l'ont suivi dans ma voiture, le petit-fils du général, Charles, le bien prénommé, le petit-fils aîné du général, et Alain Delon. Et puis, bien sûr, avec Jacques Godet, nous nous sommes rendus ensuite au cimetière de Colombais pour rendre hommage au général de la part du Tour de France. Il y avait donc là le petit-fils, Charles, Jacques Godet, et Alain Delon, moi-même. Et c'était vraiment un moment émouvant, un grand hommage du Tour, comme cela se passe cette année. Merci.